Musique Yo salut les potes c'est ProPsycho j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Boruto Et oui du coup on continue l'anime donc sur ce deuxième épisode on voit quoi dès le début de l'épisode on voit l'académie ninja Donc clairement l'académie ninja dans Naruto c'était une académie où vraiment on expliquait toutes les techniques de combat Comment parer certaines techniques, comment utiliser les ninjutsu, comment faire du taijutsu etc etc Donc vraiment c'était un entraînement purement et simplement ninja Aujourd'hui vu qu'il y a 10 ans de paix le système a été instauré dans l'évolution où c'est plus généraliste Où en fait il y a moins de techniques ninja, moins de combat On laisse plus place en fait à un enseignement général qu'à un enseignement ninja pur et dur Concrètement voilà c'est comme ça qu'en fait on peut résumer du coup l'académie ninja du coup dans Boruto Ensuite derrière par rapport à ça bah lui Boruto il fait son premier jour et oui deux semaines après les autres Pourquoi deux semaines après les autres ? Vu qu'il a eu dans le premier épisode en fait l'incident du train Il a eu deux semaines de suspension donc voilà il a eu entre guillemets seulement deux semaines de suspension Et vous allez comprendre pourquoi Boruto se plante en fait dans la classe dit salut tout le monde ravi de faire votre connaissance etc etc Sauf que toute la classe le voit comme un fils pistonné car si quelqu'un d'autre avait fait ça Apparemment il méritait certainement la prison et lui il est passé outre le fait apparemment que ce soit le fils du Hokage Donc le fils pistonné qui n'a eu que deux semaines de entre guillemets deux semaines d'exclusion alors que ça méritait peut-être la prison Et du coup bah justement par rapport à ça tout le monde lui fait Innojin pardon un personnage donc le fils de Inno et le fils de Sai Donc Sai et Inno c'était des compagnons de Naruto dans Naruto et Naruto Shippuden surtout C'était des compagnons en fait de combat et c'est leur fils leur fils s'appelle Innojin qui ressemble à moitié à une fille C'est un peu bizarre en plus j'aime pas trop son design avec les cheveux blonds un design un peu fille garçon on sait pas trop Et puis les yeux tout pâles il est tout et même son accoutrement j'aime pas forcément le design du personnage Mais en tout cas je trouve que ce personnage est très intéressant il a joué un rôle très important en fait dans cet épisode Car en fait lui il a la même attitude que Sai et le même franc-parler que Inno Donc c'est assez particulier car Sai pour vous expliquer brièvement Sai c'était quelqu'un qui est totalement en contradiction entre ce qu'il dit et l'expression de son visage C'est à dire qu'il est capable de sourire en vous disant qu'il va vous tuer Voilà concrètement pour résumer c'est ça Donc c'est un peu bizarre et Inno elle était très franche Et justement par rapport à ça lui Innojin dit clairement il dit tout haut et tout fort Ah voilà le fils pistonné Voilà ce que tout le monde en fait disait tout bas Et du coup il a une conversation avec Boruto En fait il lui fait comprendre que ici tout le monde te voit comme ça Tout le monde te voit comme le fils d'Yokage Qui a eu seulement deux semaines de retenue alors qu'il a fait quelque chose d'assez grave etc etc Lui Boruto lui ainsi que Denki donc et Shikadai Shikadai c'est le fils de Shikamaru et Temari Celui qu'on avait vu déjà dans le premier épisode Ces deux potes en fait et lui le voyaient pas du tout comme ça Ils le voyaient pas Boruto comme ça Ils le voyaient comme un autre élève qui n'a pas de faveur par rapport aux autres C'est ce que lui dit en fait Shikadai Et justement Boruto et Inojin ont une brève conversation Et justement Boruto lui dit Ouais mais non je suis un élève comme les autres etc Et il veut serrer la main à Inojin en lui disant Moi je suis ravi de faire ta connaissance Et lui Inojin tape dans sa main Et en gros lui fait comprendre Mais en fait ce que fait comprendre Inojin là C'est ce qu'on veut nous montrer C'est ce que toute la classe pense Et c'est ce que tout le monde pense C'est qu'en fait voilà Nous on a pas confiance en toi parce que t'es le fils pistonné Et que du coup tu vas avoir certains avantages Boruto lui passe outre Et du coup voilà ça s'arrête ici Pour l'instant dans cette conversation ça s'arrête là On voit après Un petit peu après On voit en fait l'exercice de Taijutsu Donc c'est une évaluation basique Des tests basiques Pour voir un peu le niveau de chacun Et en fait on voit que Boruto fait les tests Il arrive deuxième Donc le premier n'est pas là Il s'appelle Iwabe le premier Et en fait il a pas participé à ces exercices là Car il les avait déjà faits En gros Iwabe a déjà redoublé deux fois Et a raté deux fois l'examen final Pour devenir en fait Genin Donc pour avoir son examen final Et donc justement lui Boruto se dit Ah bah tiens je suis deuxième Et Denki lui en fait lui monte le classement Et ce classement est très intéressant Car il y a six personnes qui arrivent en tête du classement On voit que les six premiers Et donc le premier c'est Iwabe Le fameux Iwabe qu'on a pas encore vu Il y a Boruto qui finit deuxième Il y a Sarada qui finit troisième Il y a Metal Lee Donc le fils de Rokli Qui finit quatrième Il y a Shikadaï qui finit cinquième Et Inojin qui finit sixième Donc voilà le classement des six Que l'on voit en fait sur l'ordinateur de Denki Donc par rapport à ça Lui Boruto dit Ah bah je sais pas qui c'est Iwabe Bref Ça passe outre Pause déjeuner Donc petite pause déjeuner tranquille Et lui Boruto Shikadaï et Denki Aller dans une salle de classe Pour prendre leur pause Pour déjeuner Et en fait Il y a des élèves qui leur disent Ouais vous feriez mieux de partir Nous on va manger sur le toit Vous feriez mieux de partir Et Iwabe lui avait squatté cette place Et dit en gros à Boruto Shikadaï et Denki Dégagez de là les Minus Ici c'est ma salle de pause Personne doit être là à part moi Et du coup lui Boruto dit En gros voilà Tu te prends pour qui Et justement lui On voit que Iwabe Donc il y a une certaine théorie Autour de Iwabe Et c'est vrai que quand on le voit La première fois Il y a une espèce de musique Il y a quelque chose La façon dont il est habillé Avec son bâton On pourrait croire Kawaki Et du coup c'est bizarre Parce qu'en deux épisodes Le premier épisode tout le monde dit Ouais Kawaki c'est Denki Deuxième épisode On voit Iwabe Tout le monde dit Iwabe c'est Kawaki Donc maintenant quoi en penser En tout cas pour moi Iwabe est celui qui est le plus proche D'être Kawaki que Denki Donc voilà Si je peux vous donner mon avis D'ailleurs n'hésitez pas A me le dire par commentaire Ce que vous vous pensez justement Bah de ça Si vous pensez que c'est plus Denki Ou Kawaki qui Qui Iwabe qui serait Kawaki Donc Kawaki Pour rappel C'est celui qu'on voit Qui affronte Boruto Tout au début du premier épisode Donc ça c'est très important Et du coup ils ont une conversation Et en gros Iwabe dit Voilà dégagez de là Surtout toi le fils pistonné En gros du Okage Dégagez de là Ici c'est ma salle de pose Et du coup lui Boruto lui dit Ecoute tu te prends pour qui Euh Voilà C'est pas parce que je suis le fils Ça fait quoi que je sois le fils du Okage Euh Si je veux manger ici Je mange ici En gros Et du coup lui Iwabe Commence à s'exciter Il arrive Il attrape Boruto par le callback Il le jette en arrière Et du coup Bah justement Denki s'en mêle un peu Parce que Iwabe en gros Dit tout haut et tout fort Si tu veux être en gros un ninja A l'heure d'aujourd'hui Seule la force compte En gros Plus t'es puissant Et plus t'as de chance d'être ninja Et en gros Que l'académie dans laquelle il est aujourd'hui C'est une académie trop pacifiste Où il y a des cours qui servent à rien Et que lui veut Simplement être un ninja Et que s'il aurait étudié avant Pendant l'époque de la guerre Pendant l'époque de Naruto Donc il y a 10 ans S'il avait étudié à ce moment là Il aurait déjà son examen Il serait déjà un ninja accompli Et Boruto en gros Il lui fait comprendre que C'est pas en écrasant les autres C'est pas parce que t'es plus fort que les autres Que t'es forcément un ninja Et que Tu peux te croire en fait au dessus des autres Et là Il s'engage en fait Un combat entre guillemets Entre Boruto Bah entre guillemets Mais même un combat Entre Boruto et Iwabe Et tout le monde était là Tout le monde est venu Sa troupe autour Pour regarder ce qui se passait Iwabe en fait S'engage au début du combat Donc on se retrouve dans la salle Où Rock Lee Où il y a eu l'examen Genin Où Rock Lee avait affronté Le fameux combat légendaire Contre Gaara Et du coup en fait Pour ceux qui ont vu Naruto Naruto Shippuden Savait exactement de quoi je parle Car en fait Naruto C'était vraiment A ce moment là C'était vraiment le premier combat Qui m'avait vraiment impressionné J'avais vraiment surkiffé ce combat Bref On les retrouve dans la même salle Et cette fois Iwabe pose son bâton Parce qu'apparemment Avec son bâton Il est beaucoup plus puissant Donc il pose son bâton Il dit Je vais t'affronter à la loyale A la régulière C'est à dire Voilà Sans armes Juste avec des kunai Ou des shurikens Enfin juste avec des shurikens Et nos techniques de combat En taijutsu Et donc justement Tout le monde regarde ce combat Et justement Denki dit Ah Il y a un moment Il y a un passage intéressant Durant ce combat Donc le combat se fait Donc Boruto utilise des clones Donc là Sa technique de multiclonage Denki arrive également A faire des techniques Un peu On va dire De furtivité Et du coup Les deux s'engagent dans un combat Où ils se mettent des coups Un peu tous les deux Mais on voit que Boruto Enchit quand même assez Car c'est vrai Qu'Iwabe A vraiment de très bonnes techniques De très bonnes capacités En tant que ninja Donc c'est très difficile Pour Boruto Dans le combat Boruto arrive en fait A prendre légèrement le dessus En gros En lui faisant comprendre Que chacun ici A son histoire Chacun ici A sa propre voix Et du coup Lui Iwabe Fait comprendre à Boruto Qu'il veut simplement devenir Comme le Okage Il veut devenir aussi puissant Que le Okage En fait Il veut devenir un shinobi Extrêmement fort Et justement C'est ce côté un peu révolutionnaire Qui me fait penser en fait Que Iwabe Est plus proche de Kawaki Que Denki Denki n'a pas ce Ce déclic Ce truc de dire Voilà moi Révolution Et tout Je veux être hyper puissant Etc Alors que lui Iwabe A justement Cette volonté De devenir extrêmement fort Et par rapport à ça Lui Boruto En gros Se bat Pas pour lui Mais se bat Pour toute la classe Se bat en disant Voilà Ici chacun a sa propre voix Et c'est pas à toi D'écraser les autres Si tu veux réussir ton examen Réussis en travaillant En bossant En bossant les cours En bossant tout Et justement Par rapport à ça En gros Il lui fait comprendre A Iwabe Tu es qu'un cancre T'es un cancre Voilà T'es un bon ninja Mais t'es un cancre T'as rien dans la tête Et justement Iwabe pète un plomb Et décide d'utiliser son bâton Donc il a brisé un peu Ce qu'il avait dit Au début du combat Qu'il n'utiliserait pas Son bâton pour combattre Il voulait se combattre A la loyale A partir de ce moment là On aperçoit en fait On utilise des techniques En fait de doton Donc le doton en fait C'est l'élément de la terre Donc après je pourrais Y revenir un petit peu plus En détail si ça vous intéresse Mais en gros Vous avez le doton la terre Le katon le feu Le sweeton l'eau Le futon le vent Et le raiton l'éclair En gros voilà C'est les 5 énergies spirituelles Qui peuvent être utilisées Dans Naruto Et du coup dans Boruto Et du coup justement Lui Iwabe a des techniques De doton Ce qui peut être intéressant On voit que le combat Entre Kawaki Ena et Boruto Dans le premier épisode On voit que Que Konoha en fait Est détruit Mais pas une explosion C'est détruit un peu Comme un tremblement de terre Donc ce qui pourrait dire Qu'en fait une technique De doton Pourrait parfaitement faire ça Contrairement au combat Contre Pain Où on avait vu une explosion Avec un gros cratère Là c'était une explosion Que là c'est plus en fait Des débris Genre des immeubles tombés Etc Et ça fait plus penser Finalement à des attaques de terre Donc c'est pour ça Que ça me fait plus penser Qu'Iwabe serait plutôt Kawaki Que Denki Donc bref Et justement par rapport à ça Il prend son bâton Il vient pour faire en fait Une espèce de technique de doton Un espèce de marteau en fait De terre Et du coup Inojin Qui lui a les capacités de ça Et donc c'est à dire Un ninjutsu Où en fait Quand il dessine Quand il peint En fait sur un parchemin Son dessin en fait En fait devient en fait Réalité Et devient en fait Une espèce d'arme De peinture Et du coup il attrape Le marteau Il enlève le marteau d'Iwabe Et en gros il fait comprendre A Iwabe Voilà t'as perdu ton combat Dès maintenant t'as déjà perdu ton combat Car en fait Tu n'as pas fait ton combat A la régulière A la loyale Contre Boruto Et justement lui C'est là qu'en fait Iwabe percute Et il se dit Oui en fait Je suis vraiment un as Je suis vraiment un cancre Il faut que je me mette à travailler Je suis vraiment un cancre Le combat s'arrête là Et pendant ce temps là Il y a eu une scène Qui était assez marrante Parce que Shino Qui était un des partenaires De Naruto Dans Naruto Et Naruto Shippuden En fait lui Il est devenu prof Et c'est le prof justement De la classe de Boruto Et justement Il arrive pour faire son cours Il arrive pour faire son cours Et il n'y a plus personne dans la classe Parce qu'ils étaient tous partis Voir le combat Et ça c'était assez marrant Et justement Donc le combat s'arrête là On les voit en fait Retourner en salle de cours Et on voit que Iwabe Décide de revenir en cours Pour étudier Et avoir son examen final Essayer d'avoir son examen final En travaillant En bossant Et du coup C'est ça Que Boruto a réussi à faire Et en même temps En faisant ce combat Les gens ont compris Que Boruto Était un élève Comme les autres Il n'a pas de faveur Il a fait comprendre Que chaque élève De l'académie A sa propre histoire Et que lui A également la sienne C'est pas parce que C'est le fils du Okage Qu'il a une histoire Différente des autres Il va devoir passer son examen Comme tout le monde Réussir ses examens Comme tout le monde Et c'est très important Cette morale d'histoire Parce que On peut Certaines personnes Peuvent se reconnaître Du coup A travers Boruto Et on voit Qu'il a une histoire Complètement différente De Naruto Lui Naruto N'était accepté de personne Parce qu'il avait Le démon renard A neuf coeurs Lui Que il a détruit le village Que le démon renard Avait détruit le village Et tout ça Et tout le monde Le voyait un peu Comme une Tu vois la peste Personne voulait L'approcher etc Et ce qu'il y a à retenir En fait concrètement Dans cet épisode C'est ça C'est le changement D'Iwabe Du coup La volonté de Boruto Qui a réussi A faire comprendre aux autres Qu'il était un élève Comme les autres Et on a découvert Du coup Inojin Par rapport à ça Et justement Une dernière chose Qui a été expliquée Très brièvement Lors de cet épisode C'est que pendant le combat Un moment T'as Denki Qui dit Ah il utilise le chakra Shikada Il lui dit Faut utiliser le chakra Pour faire des techniques De doton Denki lui sur son ardi Tape ouais Chakra qu'est ce que c'est Et en gros ça explique Brièvement C'est une énergie spirituelle Une énergie qui vient Des cellules Pour effectuer Certains ninjutsu Etc Alors c'est pas du tout L'explication que nous C'était le mélange De l'énergie spirituelle Et de l'énergie physique Qui en se mélangeant Créait en fait Une énergie Appelée le chakra Qui permet d'effectuer Des ninjutsu Etc Donc Dans Naruto C'est vraiment plus expliqué En détail Donc pour ceux Qu'ils ont envie de suivre Je vous invite à voir Encore une fois Naruto et Naruto Shippuden Pour avoir tous ces détails Et justement C'est ce qui fait Que le scénario Est très complexe Et très intéressant Alors que là C'est carrément simplifié C'est simplifié Pour ceux qui connaissent déjà Naruto et Naruto Shippuden Et simplifié Pour ceux qui se mettent En fait à regarder Boruto Donc c'était assez intéressant également Il y a la petite théorie Concernant Kawaki Qui serait Enfin Iwabe Qui serait éventuellement Kawaki C'est vrai qu'il y a Énormément de ressemblances Dans le design du personnage On voit pas sa coiffure Il a un bâton également Etc Etc N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous avez pensé De cet épisode Moi en tout cas Globalement je trouve Que c'est vraiment un bon épisode On a appris certaines choses Ca nous a posé un petit peu Le décor Mais dans ce premier arc En fait on va Connaître en fait Chaque personnage Ils vont nous présenter Un petit peu Chaque personnage de l'académie Donc on sait que le prochain épisode Est réservé un petit peu A Metal Lee Qui est le fils de Rock Lee Voir un petit peu son parcours Et je pense qu'on va découvrir Un petit peu chaque personnage Il y a eu en fait Des chapitres de Boruto Qui ne sont pas montrés Encore en animé Donc est-ce qu'ils vont arriver après Je pense Je pense qu'en fait Ils vont montrer Les premiers chapitres De Boruto Vont être remis en animé Et également Boruto The Movie Le film Boruto The Movie Va être compressé également En épisode animé Qu'est-ce qui me fait penser ça Parce que j'ai l'impression De voir vraiment le schéma De Dragon Ball Super C'est exactement pareil Dans Dragon Ball Super Les premiers épisodes C'est la redécouverte Des personnages Qu'est-ce qui se passe après Avoir vaincu Bu Et également Bah justement La transformation En Super Saiyan God De Goku Donc en gros Le résumé De ce qui s'est passé Dans Battle of God Et justement J'ai un petit peu l'impression Qu'il va se passer La même chose Dans Boruto Avec Boruto The Movie N'hésitez pas à me dire Vous par commentaire Ce que vous en pensez On se retrouvera La semaine prochaine Du coup pour le troisième épisode Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Une excellente fin de journée Comme d'habitude N'hésitez pas à liker A partager Puis à vous abonner Bien sûr Si le cœur vous en dit Et si mes vidéos vous plaisent J'écoute et vous souhaitez Une bonne fin de journée Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz